et bien écoutez bonsoir à toutes et tous je suis sur le terrain city stade en face du quartier de chantemère donc dans le centre-ville de corbeille et sonne parce que voilà il y a quelques années il n'y avait pas d'éclairage le sol était pas très praticable et dangereux si on tombe par terre quand on joue au foot et après avoir installé l'éclairage fait les travaux importants de la maison de quartier qui est juste à ma droite qui s'était écroulé il ya un an et bien nous avons le plaisir d'inaugurer demain avec Elsa Touré et Reynald Jourdain ce chouette revêtement qui va permettre donc et qui permet déjà aux jeunes et moins jeunes s'ils le souhaitent du quartier d'avoir un city stand digne de ce nom pour que l'on puisse pratiquer du sport en toute liberté donc je suis très heureux d'avoir pu participer et pris l'initiative avec les élus de réaliser ces travaux et on pourrait dire et les autres et bien écoutez dans le mois et demi qui vient nous allons faire la même chose sur le city stade de pressoir prompt celui de la rive droite celui de la nacelle très attendu et aussi celui de moulin galant ce qui va permettre à l'essentiel de nos quartiers d'avoir de quoi pratiquer du sport de proximité ce qui est ce qu'une très très belle réalisation investissement pour pour les jeunes de notre ville et je rajoute que dans une quinzaine de jours nous inaugurons ces magnifiques terrains de sport là à la fois basket football et aussi pétanque dans le quartier de mon conseil sur le boulevard henri-dinand voilà ça sera le thème d'ailleurs du magazine qui va sortir pour le mois prochain sur le sport dans la ville à travers nos pratiques sportives nos champions de plus en plus nombreux à corbeille-essonne et aussi de nouveaux équipements voilà la vidéo de vendredi commence par cette bonne nouvelle avec une inauguration demain à 13 heures il ya eu d'autres bonnes nouvelles parfois il y en a des mauvaises il y en a eu des bonnes cette semaine que j'ai révélé au conseil municipal c'est d'abord que tous les ans vous savez depuis 24 ans tant les finances de notre ville ont été abîmés nous passons en revue nos finances chez la préfète et la direction des finances publiques du département je retiens deux phrases prononcées lors de cette vérification de nos comptes c'est que nous sommes sur la bonne voie notre ville est sur une dynamique de désendettement et notre fierté avec sylvain renard aux finances et puis l'ensemble des élus et notre direction générale et les services financiers c'est qu'on arrive à réaliser les investissements sans trop emprunter juste sur la ligne de crête et en même temps désentêter la ville de corbeille-essonne qui est la garantie que pour les années à venir nous allons retrouver une ville saine donc voilà sur la bonne voie au niveau des finances l'autre bonne nouvelle qui a aussi à voir avec les finances c'est que les difficultés financières réelles du département avait conduit le président du rouvret devenu ministre des transports et quand bien même nous ne partageons pas nos visions politiques de la société je salue sa nomination mais pour essayer de lancer le débat sur la gravité de ses finances il avait retiré un point important c'est le contrat qui nous lie et il nous lie entre le département et la commune de corbeille-essonne pour financer notre centre technique municipal tout neuf à venir et la halle du comté mont qui doit se faire les travaux en même temps qui doivent se faire que évidemment la place le chantier avance bien et les travaux sur berge qui sont impressionnants et bien nous avons depuis que nous avons mené la bataille il a fallu que je fasse un peu de médias que nos deux conseillers départementaux fadila chourfi alexandre la question heureusement qu'on les a ces deux là et puis l'ensemble des maires tous concernés d'ailleurs qu'ils soient de droite ou de gauche je crois que nous allons obtenir le maintien de ces contrats c'est même sûr et en tout état de cause le département nous a d'ores et déjà écrit pour dire écoutez ça va bien se passer vous pouvez commencer les travaux et donc on prendra pas de retard sur sur ces deux chantiers deux chantiers emblématiques de notre mandat et puis puisqu'on m'a posé la question j'ai eu à révéler une autre bonne nouvelle mais elle est encore en suspens puisqu'il ya un nouvel appel c'est que la cour d'appel de grenoble a statué sur le centre des ors tout le monde connaît pas le centre des ors les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître puisque malheureusement l'ancienne ancienne municipalité avait vendu ce centre emblématique de vacances à la montagne aux ors au dessus du lac de serre ponçon et puis voilà ça a privé pendant 20 ans que ça a été vendu des générations d'enfants qui aujourd'hui ont 50 ans qui ont pu en profiter quand ils étaient jeunes et bien la justice nous a rendu propriétaire du centre de vacances des ors je suis prudent parce que l'actuel l'ancien propriétaire puisque maintenant c'est nous de nouveau a fait appel et donc il y aura une cour de cassation qui qui jugera de nouveau quel est le propriétaire de ce centre de vacances nous sommes très heureux avec michel noaille reynald jourdain elza touré jacques picard qui à l'époque aussi avait mené la bataille et bien d'espérer redevenir propriétaire il s'agira pas pour nous de le vendre d'un centre de vacances pour les enfants les jeunes les moins jeunes à la montagne et on trouvera le moyen financier de faire vivre ce centre et d'en faire profiter de nouveau des générations de corbe et essonnois voilà des nouvelles importantes pour cette vidéo de ce soir dire aussi parce que ça a été pour moi une vérification c'est qu'hier j'ai beaucoup parlé de développement économique on va refaire des vidéos et un dossier dans le magazine sachez que corbe et essonnes est l'une des deux villes en tête de classement de toute l'agglomération grand paris sud pour le développement économique l'attractivité économique on compte en cela le nombre d'emplois créés sur la ville qui est en augmentation considérable et le nombre d'entreprises qui se créent à l'image j'y étais hier soir avec pierrick gautreau adjoint au commerce et hichem boucouba au développement économique nous avons inauguré hier soir un nouveau magasin ford dans la zone des coquibus à la place d'un magasin avant d'équipement pour la pratique de l'équitation et bien je vous invite ils feront des portes ouvertes vers les 12 13 octobre un nouveau concessionnaire avec des voitures à assez chouette allez voir ça magasin ford qui montre l'attractivité économique de notre ville c'est un sujet majeur on retrouvera de l'attractivité à corbeille si on crée de l'emploi et qu'on accueille de nouvelles entreprises sachez qu'on y travaille dardard un petit mot parce que c'est le domaine le début de la semaine bleue donc une pensée pour nos seniors dont je fais partie maintenant et bien nous avons eu une chouette conversation ce ce ma ce midi à l'espace charle temps sard avec une cinquantaine de seniors sur leur place dans la ville et je pense qu'il faut pas que l'on considère les seniors que comme des personnes qui qui prennent de l'âge mais aussi des citoyens et des citoyennes qui qui soient complètement actifs ou un peu moins pour des problèmes de santé qui sont des citoyens à part entière dans la ville et on a eu un chouette échange avant de partager un déjeuner ensemble voilà vous avez été nombreux aussi à être satisfaits de la réouverture de la petite surface russe inspire le le g20 donc c'est une bonne nouvelle et puis on va aussi continuer à se rebattre pour l'attractivité commerciale il y a du boulot je suis d'accord voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine qui a été très très dense très très riche on entame aussi des réunions dans tous les quartiers de la ville demain matin je serai à 10 heures dans le quartier de la rive droite il faut continuer le dialogue entre nous se rendre ensemble acteurs de la réussite de corvée et sonne donc je serai demain avec vous à 10 heures pour discuter avec maxime podolac et jean-marie cyramine aux deux élus du quartier et jusqu'à noël on va se retrouver dans tous les quartiers de la ville pour être à l'écoute et faire réussir ensemble corvée et sonne voilà je vous dis aussi que ce soir à 18 heures au pôle musica de adlib près de la rue s'inspire il ya l'inauguration de la deuxième saison de la radio imagine oscar ségora et les attourés en seront il y a aussi demain samedi à 9h30 des portes ouvertes de la voile et ce voile allez voir ce cette super pratique sportive qu'est la voile sur la scène à 17 heures je donnerai le coup d'envoi avec reynald jourdain de la 17e édition des 10 km de corvée et sonne soyez nombreux et nombreux à venir courir jeudi il y à à 19h30 à la médiathèque chantemer ça va être passionnant la troisième saison des conférences faisons connaissance avec l'ancien directeur général du groupe renault patrick pellata un ami de michel newy qui nous fait l'honneur de venir parler de la décarbonation des mobilités ce sera passionnant donc à 19h30 à la médiathèque jeudi et puis à 18h vendredi à l'espace carnault il y aura le début du cycle des rencontres actions réussir ma vie réussir ma ville qui permet la rencontre entre les jeunes de notre ville et le monde de l'entreprise le monde des adultes pour les aider à réussir leur parcours de vie voilà beaucoup de choses dans la ville je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end